Camarades du peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grade de qualité, chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave au Congo, l'heure est grave en Côte d'Ivoire, mais les nouvelles sont bonnes pour l'AES, les nouvelles sont très bonnes pour l'AES, chers camarades, je dis Dieu merci, toujours, je continue de Dieu merci à l'AES, voilà, cet espace là, si l'abondance commence, nos pays qui sont à côté à côté peuvent aller se gérer d'abord. C'est zéro qui n'est pas bon, oui, alors, si au moins il y a un espace en Afrique qui va bien, les autres pays peuvent aller se débrouiller un peu, les autres citoyens d'autres pays peuvent aller se débrouiller, mais en Côte d'Ivoire, au nom de Dieu, au nom de Dieu, Draman est venu contre les Ivoiriens, c'est vrai que c'est un règlement de compte. Si ce n'est pas le règlement de compte là, ce que Draman fait là, un homme ne peut pas faire ça à un homme, un homme, un être humain, c'est-à-dire que ça a dépassé le règlement de compte en fait. Je ne sais pas comment j'ai pu qualifier ça, ce que Draman fait aux Ivoiriens aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à Draman, qu'est-ce qu'on lui a fait, et puis il est comme ça, et puis il nous fait ça. Moi, je ne sais pas, mais c'est grave, hein, c'est grave, hein, chers camarades, c'est grave, hein, je vous le dis, c'est très grave, ce qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui. On va commencer très rapidement par les bonnes nouvelles, parce que souvent quand c'est comme ça, on n'arrive même plus à parler de bonnes nouvelles, alors que les bonnes nouvelles sont là, il faut en parler. En parler des bonnes nouvelles, je vous demande, chers camarades, de mettre beaucoup de cœur, de partager la vidéo, voilà, tapoter beaucoup sur TikTok, tapoter aussi sur Facebook. Alors, chers camarades, selon la vidéo qu'il y a ici, on dit, il y a 20 millions de litres de gasoil en route pour le Mali, en provenance de Niamey. C'est une réalité, les vidéos sont là. Je vous avais dit hier que le Niger s'était engagé à fournir du carburant au Mali, au pays de l'AOS, plus le Tchad et le Togo. Je vous avais dit ça hier, eh bien, voici ça. Merci pour les roses, hein, TikTok. Voici ça. Voici les camions. Voici les camions système. 40 000 litres, 40 000 litres. Les systèmes de 40 000 litres, rien ne commence à lier. C'est en provenance du Niger. Non, c'est pas Guinée, c'est Niamey, hein. On dit près de 20 millions de litres de carburant. Chers camarades, Chers camarades, Ça, c'est des très, très bonnes nouvelles du côté de l'AOS. Des très bonnes nouvelles. Pendant ce temps, les armées de l'AOS, non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, montent en puissance. Montent en puissance, ça monte en puissance, ils frappent les terroristes comme ils les frappent. Ils frappent les terroristes, c'est-à-dire que, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Maintenant, 160 véhicules. 160 véhicules Toyota, d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA, tel est le don du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie au profit de forces de défense et de sécurité. Ce tapis vient renforcer les efforts que même ce corps de forces de sécurité intérieure dans la lutte contre le terrorisme. Le Fonds a pu réaliser ces 160 Toyota dans le cadre de l'appui aux forces de défense et de sécurité. Je tiens par cette occasion, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, remercier tout le peuple nigérien pour leur engagement et leur soutien. C'est vraiment une réalité. Ça se réalise. Donc, j'encourage les autres citoyens à venir contribuer plus pour qu'on puisse avoir beaucoup de réalisation dans le cadre de... ça c'est le peuple du Niger qui a offert ça à l'armée nigérienne. Le peuple du Niger, c'est lui qui a offert ça à l'armée nigérienne pour que l'armée puisse le défendre. Vous comprenez ? Pour que l'armée nigérienne puisse le défendre. Le peuple s'est sacrifié. Il a pris tout l'argent et puis près de 4 milliards. Près de 4 milliards. Ils ont donné ça à la transition pour payer les véhicules, pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. 160. Nous disons bravo. Nous disons bravo à l'AUS. Nous félicitons l'AUS. Nous saluons l'AUS. Chers camarades. Chers camarades. Quand on a fini ça, quand on a dit ça, on va s'envoler pour la Côte d'Ivoire en Sud au Congo. J'avais fait un direct aujourd'hui, dans la soirée. Partagez le direct, chers camarades. Partagez le direct. Mettez le cœur. Partagez le direct. Dans la soirée, pour vous expliquer, pour dénoncer de façon vigoureuse, vigoureuse, la démolition abusive des logements des populations de Yopougon. Chers camarades. Voici ce que le drama est allé faire. est-ce que le drama est allé faire. Est-ce que le drama est allé faire. Est-ce que le drama est allé faire, Yopougon. ouai ? Ouai ? Ouai ? Ouai ? Ouai ? Ouai ? Ouai non ? Voilà. Voilà. Tes terrains vassent. Il a tout démoli. Tout démoli. Tout. Il a démoli tout. Et puis la nuit, il est venu notamment pour démolir les maisons. Il est venu la nuit pour démolir les maisons déjà. Et maintenant, ils ont continué à démolir, détruire les Ivoiriens. Vous avez vu ? Il ne sait pas ce qu'on lui a fait, ce qu'on a fait à Draman. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on a fait à Draman. Qu'est-ce qu'on a fait à Draman pour qu'il fasse ça ? Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Si les Ivoiriens se cassent derrière la peur de façon lâche et ils se mettent les mains entre les jambes et ils regardent Draman, Draman va les tuer. Draman va vous tuer les uns après les autres. crise cardiaque va vous tuer les uns après les autres. Et que la famine va vous tuer les uns après les autres. Si vous vous asseyez mettre vos mains entre vos jambes ou croiser les bras pour regarder Draman faire, il va vous tuer. Je vous le dis. Si vous ne me croyez pas, restez-ce assis. Vous allez voir. Restez-ce assis. Moi, il y a parlé. Une personne a vécu à vos deux. En tout cas, moi, il fait ma part. Moi, il fait ma part. Moi, j'ai fait ma part. Chez Camarapé d'Afrique, au Congo, il a vous fait les révélations. On dit même aujourd'hui, ils cassaient avec la police et la Tchénamérique. Mais ils cassaient avec la police et la Tchénamérique. Même la population ne s'est pas levée pour lancer même une seule pierre. même une seule pierre, la population n'a pas jetée. Je ne sais pas s'ils sont maudits, si les gens de Yopougou sont maudits, ou bien s'ils n'ont pas de cervelle, ou bien s'ils ça leur fait plaisir, ou bien c'est des mazos. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Voici les gens à Gaza. Voici les gens, voici les Israéliens, les Palestiniens. Ils sont levés, ils ont rivalité leurs droits. Ils résistent. Malgré qu'ils savent que l'armée de l'armée d'Israël peut les frapper, mais ils résistent. Et c'est des hommes. Et c'est des hommes. Mais vous, là, je ne sais pas si vous êtes des hommes, si vous n'êtes pas des cabris. Les populations, je me demande des populations d'Abidjan, je me demande s'ils ont encore le sens de l'humanité, le sens de... S'ils sont encore êtres humains, s'ils ont la dignité d'être humains en eux. Je me demande si les populations de Croix d'Ivoire sont encore hommes, sont encore êtres humains. S'ils ne sont pas passés, c'est que du statut d'être humain à un statut de best... Comment on appelle ça ? D'animaux. S'ils sont pas d'un des animaux. Je me pose la question de savoir s'il y a encore des êtres humains en Croix d'Ivoire. C'est une question légitime. Je me pose la question s'il y a encore des êtres humains en Croix d'Ivoire. S'il y a encore des êtres humains en Croix d'Ivoire, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se pose la question si les êtres humains en Croix d'Ivoire agissent encore. Vous avez vu, je suis sorti wow, quand l'éléphant marque wow, vous sortez. Quand l'éléphant marque, ils sortent wow, wow, wow. mais les gens de Borubana ont montré l'exemple. Dramas voulaient casser leur maison. Ils sont sortis de faire des vidéos. Ils ont fait des mises en garde. Ils ont lancé des filles. Ils ont dévié. Ils ont laissé leur coin et ils sont allés casser Jesko. Vois Jesko là-bas. Vois là. Même une pierre. Même une pierre ils n'ont pas lancé. Ils sont rassés comme ça. Et regarde, ils regardent. C'est-à-dire comme des ozots. Comme des ozots. Ah, voilà. Lui, il a eu le mot. Ils sont zombifiés. C'est-à-dire des zombies. Des zombies. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça. Ah, enfin, comment? Ah, Dieu. Yé-vous n'a pas dit que Dieu ne viendra pas? Depuis combien de temps yé-vous dit que Dieu ne viendra pas? Yé-vous n'a pas dit que Dieu ne viendra pas? Si vous attenez Dieu, vous allez mourir. Dieu ne viendra pas. C'est vous qui êtes Dieu n'a pas arrivé par là dans vos places. Vous êtes mieux que Dieu? Vous êtes mieux que Dieu? Le pasteur Elipada, il a été arrêté. Yé-vous n'a pas dit que Dieu ne viendra pas? Lui, il est pasteur, non? Lui, il est pasteur. Il est prophète, même, il est quoi? Lui, il est homme de Dieu, non? Yé-vous, Dieu ne viendra pas? Dieu ne viendra pas? Dieu ne viendra pas? Ils sont là comme ça. En train, ce ne sont pas des hommes. En train, ils sont drogués. En train, des gens à qui on en donne des clacs qui sont des zombies. Ils regardent comme ça. Même une pierre n'a pas lancé. Même une pierre. Même une pierre. Même une pierre. Je ne comprends plus rien dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. De toute façon, moi, je vis. Moi, je suis dans ma maison. Je ne vais pas casser ma maison. Je fais ce qu'il y a à faire. Le reste, c'est vous qui voyez. Il y a un temps, ils m'ont appelé. Avant que Draman n'aille casser. Ils m'ont appelé. On dit, Draman dit, il va venir casser ici lundi. Lundi là, c'était avant la canne. Je leur ai dit, faites des vidéos, envoyez-moi, je vais partager sur ma page. Parce que si moi, je fais des vidéos, ça n'aura pas de coup. Mais si vous faites des vidéos, vous renoncez, vous faites des vidéos, vous dénoncez, vous m'envoyez, je partage là. Ils vont avoir peur. Et dès qu'ils ont peur de faire des vidéos là, au nom de tout ce qu'ils cherchent, si je manque, Dieu me tue. Si je manque, Dieu me tue. Ils ont peur de faire des vidéos là. Ce qui est passé, ils vont venir les attraper. Des gens comme ça là. Est-ce qu'ils sont êtres humains encore? Est-ce qu'ils sont êtres humains encore? Des gens comme ça, est-ce qu'ils sont dignes de s'appeler êtres humains? Ça n'est pas des moutons. Ça n'est pas des zombies. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu parles, quand tu parles à Paul, il faut parler à Jean. Quand tu parles à Paul, il faut parler à Jean. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce genre de peur là? Hein? C'est quoi ce genre de peur? Est-ce que vous venez des hommes? Vous venez des êtres humains? Moi qui vous parle là, mon bon collègue, j'ai une barbe bien le drame matin, midi soir. Mes parents, ils sont au village. On sait où ils sont. Mais je prends le risque. Je sors ici, je me promène partout où je veux. Je me promène partout où je veux. Et j'ai su mort. Et j'ai su mort. Depuis 2019, 2018, 2019, j'ai fait des vidéos et j'ai su mort. Vous avez peur. Mais que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous allez mourir. Tôt ou tard. Que tu veux ou non, que tu as peur ou pas, que tu as peur ou pas, tu vas mourir. Si tu veux, il faut être le plus peureux, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Ça me fait bizarre. Ce peuple me déçoit. Il me déçoit. Et quand on va parler d'autres peuples, ils sont jaloux. Non, vous ne parlez pas beaucoup de la Côte d'Ivoire. Mais on n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? Des zombies. On n'a qu'à dire quoi? Des zombies. On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à dire quoi? Des zombies. Pour qu'ils comprennent. On n'a qu'à dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire des zombies? Ce n'est pas la peine. Camerade, on va s'envoler pour le Congo parce que parce que si si j'ai reçu la Côte d'Ivoire, j'ai passé tout le temps et puis ce n'est pas la peine. J'ai passé tout le temps et puis ce n'est pas la peine. La société civile, quand tu regardes, c'est Pichanik Ballet seul qui parle. Une femme. Une femme. Tout le reste des pédés et tous sont des pédés. Et tous tous des pédés et tous ils peuvent être pentes. Couches, 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 dans leur sac c'est promenade ça. Couches, couches, couches dans leur sac. Bon. On va aller au Congo parce que s'il reste là, ça me fait mal. On va aller au Congo. Il y a fait des révélations sur le Congo. Voilà. Chers camarades, j'ai reçu une vidéo du Congo aujourd'hui encore. Il y a reçu une vidéo où le peuple congolais, l'armée congolaise avait été décimée. je dirais une franche de l'armée congolaise avait été décimée par le M23. C'était le Wazalendo. En réalité, d'autres disent que le FDLR, le FDLR, le FDLR, c'est les forces rwandaises, les forces Hutu rwandais qui génocidaient le Tutsi, là, qui sont devenus, qui sont devenus par la suite, les Wazalendo. Et en réalité, ce n'est pas eux les vrais Wazalendo. Les vrais Wazalendo ont été conçus comme des groupes d'autodéfense. Ils ont été créés par des groupes, ils ont été créés par la volonté patriotique. C'est comme les VDP de Bruxelles. C'est eux les Wazalendo. Alors que le FDLR vient du Rwanda. C'est eux qui, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, c'est le, les rescapés. C'est les rescapés Hutu qui génocidaient le Tutsi du Kagame qui sont les FDLR. Ils sont au Rwanda, ils sont au Congo. C'est eux que, c'est eux que ils travaillent. Les Wazalendo ils n'obéissaient pas aux ordres de Tshisekedi. Eux, ils se défendaient. Donc, ces personnes-là, animées de l'énergie de désespoir, étant, ayant grandi dans les Orphélinas, ayant grandi sans père ni mère, sont des véritables seigneurs de guerre. Des véritables seigneurs de guerre. Donc, quand ils croissent le M23 comme ça, c'est un combat engagé jusqu'à la mort, jusqu'au dernier. Donc, ça fait que quand ils croissent le M23, ils libèrent, ils frappent le M23. Ils ont libéré des villes. Les territoires comme Massissi, ils avaient libéré les Massissi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez très bien. En fin d'année ou au début d'année, qu'ils étaient dit qu'ils les a massacrés parce qu'ils ont manifesté et ils voulaient un certain nombre de droits, un certain nombre de reconnaissance, un certain nombre de... En tout cas, ils manifestaient pour qu'on leur donne des armes, pour qu'on leur fournisse un certain nombre de soutien. Tisekedi a pris son armée pour aller les massacrer. Plus de 200 d'entre eux sont tombés ce jour-là. Ayant fait ça et étant décimés, étant contrés par Tisekedi de se rallier à lui, Tisekedi, alors, ils n'avaient plus d'autre choix que de se rallier à Tisekedi. Puisqu'ils seront désormais entre deux feux, s'ils ne sont pas avec le pouvoir, ils ne sont pas avec les rebelles, le pouvoir les combattent, les rebelles les combattent, les rebelles du M23 les combattent, ils seront entre deux feux, ils ne pourront pas, ils n'ont pas de chance. Donc, ils se rallient à Tisekedi. Étant rallié à Tisekedi, maintenant, Tisekedi est au courant de toutes leurs opérations, Tisekedi connaît toutes leurs positions. Maintenant, Tisekedi les mains sous la responsabilité de ce nombre d'officiers supérieurs de l'armée congolaise. Il se trouve que ces officiers de l'armée congolaise là sont en partie des Rwandais, sont en partie des services secrets du Rwanda. J'ai dit bien, écoutez-moi très bien. Cette partie, écoutez et puis noter, la majeure partie, 80% de la chaîne de commandement de l'armée congolaise est d'origine rwandaise. Est d'origine rwandaise, vous comprenez ? Les Congolais, la chaîne de commandement de l'armée du Congo, la plupart c'est des Rwandais. Donc, c'est pourquoi vous voyez souvent l'armée rwandaise tombe dans les embuscades du M23. Il ne faut que tomber dans les embuscades du M23. Pourquoi ? Parce que on vend leur position à qui ? Au Rwanda. Au M23. Puisque c'est le Rwanda qui est derrière le M23, et le Rwanda lui-même contrôle 80% de la chaîne de commandement de l'armée congolaise. Alors, quand les troupes vont au combat et qu'ils donnent leur position à leurs officiers supérieurs, les officiers supérieurs donnent la position de ces troupes-là au M23 afin que les M23 leur tentent des embuscades. Donc, nos frères Wazalendo sont tombés dans une embuscade il y a deux jours et ils ont été décimés par le Congo, par l'armée, par le M23. Alors que, avant d'être sous la coupe, avant d'être sous les ordres de la chaîne de commandement de l'armée congolaise, ils arrivaient quand même à faire bouger les lignes, à combattre le M23 et à mettre en déroute le M23. Mais depuis qu'ils sont maintenant sous la coupelle de l'armée congolaise, ils n'arrivent plus à rien faire. Pour preuve, écoutez ici chez Camarapé d'Afrique, il y a un monsieur, un chef-tap-major, de l'armée congolaise du temps de Kabila, qui s'appelle James Kabarembé, James Kabarembé, tenez-vous bien, il était chef-tap-major, chef-tap-major au Congo de 1997 à 1998, avant d'être chef-tap-major au Rwanda. Donc, un homme moins bon qu'on est, je suis ivoirien, je suis chef-tap-major de Draman de 2023 à 2024 et puis je m'en vais au Bukinavazo, je deviens chef-tap-major de 2024 à 2025. Et les forces que j'ai recrutées dans l'armée et les officiers que j'ai gradés dans l'armée, ils sont encore là. Vous comprenez ? Ils sont encore là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée congolaise n'existe pas en réalité. L'armée congolaise n'existe pas en réalité. C'est une armée du Rwanda qui est habillée en tenue congolaise, en tenue de l'armée congolaise, mais qui obéit aux ordres d'officiers rwandais qui sont dans l'armée du Congo. Je répète, aujourd'hui, l'armée du Congo, c'est les officiers rwandais qui sont je dirais la chèque de commandement, les officiers supérieurs de l'armée congolaise sont des Rwandais en général qui répondent aux ordres du Kagame. Les officiers rwandais, les officiers congolais, c'est des gens qui sont rwandais tous et qui répondent aux ordres du Kagame, qui travaillent selon l'agenda du Kagame. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre qu'un soldat congolais qui va au front, un Congolais qui va au front, qui va en guerre, son salaire ne dépasse pas 100 dollars. 50 000 francs ces fois. Un militaire congolais qui va au front, son salaire ne dépasse pas 50 000 francs ces fois. Alors que les mercenaires de Tizekedi sont payés à plus de 2 millions. À près de 1 million 500 à 2 millions. Les mercenaires de Tizekedi sont payés à plus de 2 millions. Et ces mercenaires c'est qui? C'est des français, des américains, des canadiens, des ceux-ci. En tout cas, les gens de l'Occident, les gens de l'OTAN, au 21e siècle. les soldats sont mal équipés. Les soldats ne sont pas armés. Chers camarades. Mais, il faut comprendre quelque chose aussi. Écoutez très bien, chers camarades, parce qu'il faut que l'affaire du Congo en puisse éclaircir aujourd'hui pour que les gens comprennent. Voilà. James Kabarembé c'est lui qui était à la tête des troupes de Kabila. Quand j'ai dit Kabila, quand j'ai dit Kabila, Kabila était la face visible de l'Eisberg. La rébellion qui a tué Laurent Désiré Kabila. je sais Kabila était on va dire la face visible de l'Eisberg. Vous comprenez? Sinon, on savait qui était en bas. C'est le James Kabarembé qui est d'origine rwandaise, qui est rwandais et les troupes rwandaises qui ont mené cette rébellion qui a fait au moins 6 millions de morts. Qui a fait au moins 6 millions de morts. Et c'est cette rébellion qui a permis à José Kabila de prendre le pouvoir. Vous comprenez? Quand José Kabila prend le pouvoir, les Rwandais et les Burundais, les Ougandais autant que moi, les Ougandais, les Rwandais et les Ougandais ne vont pas se mettre à la disposition de Kabila parce qu'il est joli. Ils ne vont pas se mettre à la disposition de Kabila parce que Kabila est leur... Bon, je ne sais pas parce que Kabila vient du ciel. Non. Ils ont mis les troupes à la disposition de Kabila parce que eux-là, ils veulent une partie du Congo. Donc, c'est un marché qui avait été conclu entre José Kabila et le Rwanda plus l'Ouganda de Mousseveli. Vous comprenez? L'Ouganda et le Rwanda. Mais derrière l'Ouganda et le Rwanda, il y a les Américains puisque Mousseveli est un agent double de la CIA. Mousseveli, le vieux d'Ouganda, c'est un agent c'est un service écrite de... Comment on appelle ça? C'est un agent double de la CIA. Alors que Kagame était le chef des services secrets de Mousseveli qui est Ougandais. Kagame, il est Ougandais d'origine. Vous comprenez ça? Kagame est Ougandais d'origine. Donc Kagame a été envoyé par Mousseveli pour aller amplifier le massacre de Tutsi. Kagame étant Tutsi a participé au génocide de Tutsi. Vous comprenez ça? C'est comme Barokone qui est Koyaka participe au génocide de Koyaka. Pourquoi? Pour se victimiser aux yeux du monde afin que on lui donne le pouvoir et afin qu'il ait l'attitude de pour chasser les FDLA les les rescapés des Hutus qui ont fui pour rentrer au Congo début 1994. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? D'accord. Donc, Kabila prend le pouvoir depuis 98 et 97 autant pour moi. Il prend le pouvoir et il lègue le pouvoir à Tutsi Kedi parce qu'il est décrié. Parce qu'il avait commencé à ne plus respecter les accords avec le Rwanda, l'Ouganda et l'Occident. Il avait commencé à demander même aux Rwandais de rater chez eux. Excusez-moi. Donc, on lui fait la pression de prendre qui ça? De prendre Tutsi Kedi qui était en Belgique. Selon lui, Tutsi Kedi était faible. De prendre Tutsi Kedi pour mettre Tutsi Kedi à sa place et après il allait revenir. Vous comprenez? Et après il allait revenir. Mais, Joseph Kabila était un agent de l'Occident. Il était un agent de l'Occident. Il a commencé à se rébeller un peu, un peu. On en voit Tutsi Kedi. Mais, si Tutsi Kedi arrive, ce n'est pas parce qu'il a grosse tête qu'on va le mettre au pouvoir. On va lui dire, le gars il a commencé à faire façon qu'on n'aime plus son affaire. Bon, est-ce que tu peux faire ce qu'il faisait pour nous? Est-ce que toi, tu peux jouer le rôle qu'il jouait pour nous? C'est quoi le rôle? C'est-à-dire que accepter que l'Est du Congo soit déstabilisé. accepter la déstabilisation de l'Est du Congo, ne pas combattre ou bien combattre de façon très molle, dénoncée du bout des lèvres et puis laisser l'Occident voler, piller les les minerais stratégiques. Voilà l'accord. Donc, pour ça, pour qu'on s'assure que tu vas respecter tes engagements pour être président, on va mettre des gens à côté de toi pour te surveiller. C'est pourquoi jusqu'à présent, l'armée congolaise est gérée par le Rwanda. C'est les Rwandais qui gèrent l'armée congolaise. Les Rwandais. C'est pourquoi vous voyez les officiers congolais ont peur de faire coup d'État. Ben, s'ils font coup d'État, les Rwandais ne vont pas s'associer à eux. Et ça serait un bain de sang. Vous voyez la profondeur du problème du Congo. Et pendant ce temps, est-ce que vous savez que l'ambassade du Congo au Rwanda fonctionne toujours? L'ambassade du Congo au Rwanda, ça fonctionne toujours? Qui a vendu la mèche? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toujours qu'il va déclare la guerre, il va déclare la guerre. Qui a vendu la mèche? C'est le joueur rwandais, le joueur congolais qui, quand il a marqué le but, il jouait dans un club rwandais, quand il a marqué un but, il l'a fait comme ça. Quand il a fait ça, les Rwandais l'ont chassé. Quand il est arrivé à la report, il a été accueilli même par Tshikedi lui-même. Il a dit, quand l'affaire a commencé, on l'a envoyé à l'ambassade du Congo au Rwanda. Et c'est l'ambassade du Congo au Rwanda qui a facilité son voyage. pour dire quoi? Pour dire que Tshikedi est de mèche avec Kagame. Pour dire que Tshikedi est contre le peuple congolais. Pour dire que Tshikedi est au service de l'Occident. Pour dire que Tshikedi vend l'armée congolaise. Chers camarades, voilà la réalité. Voilà la réalité. Il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez tentonner, tentonner, tentonner. Et puis, vous allez voir, ce buzz, ça va descendre tout de suite. ça va descendre et tout le monde va oublier le plan du Congo encore. Et tout ce qui va continuer. Comment on peut payer des gens qui vont au front à 50 000 en 2021? 50 000 francs. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui défie de me dire le contraire. Alors que les ministres sont payés à des cent... Les ministres sont des milliardaires. le Sénat congolais est rempli de rwandais. Ils contrôlent le Sénat, ils contrôlent l'Assemblée nationale. S'ils ne sont pas d'accord, ça ne passe pas. Tu sais, ils vont venir le Sénat et l'Assemblée nationale pour demander de rentrer en guerre contre le rwandais. Ça n'a pas passé. Puisque les rwandais sont là, ils vont faire jouer. le Congo est contrôlé par le Rwanda depuis José Kabila. Depuis Kabila, ils ont mis le... C'est-à-dire que l'administration congolaise a été remplie. Alors que Tisekedi, c'est la continuité de Kabila. Tisekedi, c'est la continuité de José Kabila. Vous comprenez un peu chers camarades pour l'Afrique? Vous comprenez un peu? Vous comprenez maintenant? Ah, pas d'accord. C'est pourquoi Moussa Veli, il est toujours président. Ça fait plus de 40 ans qu'il est président. Vieux-là, je ne l'aime pas. C'est pourquoi moi, mon gars en Ouganda, c'est Bobby Wine. Mon gars, c'est Bobby Wine. Il est sûr que si Bobby Wine prend le pouvoir, mais ça va aller. Parce que les rebelles, ils attaquent de Luganda et de Rwanda. Le Rwanda est géré par Luganda. Moussa Veli, le vieux, Moussa Veli, son petit, qui est Kaka, Kaka, il ne travaillait plus avant 1994, avant l'assassinat d'Abirimana. chers camarades, c'est l'histoire qui vous parle. C'est l'effet historique, témoignage d'un ancien combattant français, deux anciens combattants français qui ont parlé de l'opération Tukwaz. L'opération Tukwaz a été mise en place pour pouvoir rentrer au Congo. Les Américains ont adopté une loi je crois en 2023, qui stipule que les États-Unis doivent protéger le ravitaillement des minerais stratégiques. Le ravitaillement des minerais stratégiques. Les minerais stratégiques, de quoi parlons-nous ? Ça vient du Congo. La quasi-totalité des minerais stratégiques. Alors qu'aujourd'hui, pourquoi les États-Unis ont pris cette loi ? Il faut qu'on se vous explique les choses. Pourquoi les États-Unis ont pris cette loi ? Ils ont pris cette loi parce qu'aujourd'hui, la Chine, grâce à Kabila d'ailleurs, la Chine est en train de prendre le dessus sur le marché des minerais congolais. 110% de l'importation des minerais chinois vient du Congo. 70% vient du Congo. Et le reste, c'est un peu partout. Donc, les États-Unis sont jaloux. Mais malgré tout ce... Malgré tout ça, Tizekedi n'est pas capable de s'armer. Regardez quelque chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs, José Kabila, c'est pourquoi il a été enlevée. José Kabila a eu le même sort que Idriss Déby. Idriss Déby, Idriss Déby qui est mort, il a eu le même sort que José Kabila. José Kabila avait signé un accord avec la Chine. Dans l'accord, la Chine devrait construire des infrastructures routières à travers partout le pays. Et que le pays devrait être désenclavé totalement. Les chemins de fer devraient pousser partout en contrepartie, la Chine pouvait extraire les minéraires. l'accord, ils ont mis leurs pieds dedans. Les Américains ont mis leurs pieds dedans. Les Américains ont mis leurs pieds dedans. Vous comprenez ça? C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité, chers camarades. Donc, c'est tombé par terre. Et c'est où elle, tu sais, que tu fais ça?